L'Association Sans Terre de 2014-2018 a été créée pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre. Alors pourquoi on l'a fait ? Parce que tout simplement les 26 communes de la commune de Comte de Haute-Picardie ont tous été impactées soit par des faits de guerre, soit par de l'occupation vis-à-vis de la Grande Guerre. L'armée allemande s'est trouvée directement sur le lieu de la bataille de Proyard. Donc ça a été la première incursion de l'armée allemande sur la plaine du Sans Terre. Du point de vue historique, nous avons été sensibilisés dans la région très tôt puisque les Allemands arrivent sur ces villages que vous voyez, sur Proyard, sur Framerville, sur vos villets, Rosières, le 29 août 1914. Donc c'est avant la bataille de la Marne et il y a sur ces villages une bataille qui va durer une journée. Une journée, ça paraît court, mais il va y avoir beaucoup de morts, de 3 000 morts au total. Donc bataille très, très dure. L'association en fait, elle est composée d'élus. Ensuite, à côté des élus, nous avons donc des bénévoles, mais également donc des membres d'autres associations du territoire. Et cette association est en fait financée par la communauté de communes de Haute-Picardie essentiellement. Après le 11 novembre, au mois d'août 2014, on va organiser 3 journées de commémorations autour d'une animation de rue, d'un spectacle son et lumière qui aura lieu sur l'emplacement du Monument aux Morts, et des opérations de théâtre, de projections de films dans la salle des fêtes. On fera appel à tous les bénévoles des associations et même des particuliers qui voudront s'investir dans le projet. On présente la région Picardie en 1913, à la mi-juillet. Et c'est pour ça que je vous avais posé la question, savoir quand est-ce qu'était le dernier jour d'école en 1913. Et on a voulu, à partir de là, commémorer et permettre le souvenir de ce qui s'est passé dans nos communes, pas forcément sur les combats, mais ce qui s'est passé au sein vraiment de nos communes, c'est-à-dire par rapport aux civils, par rapport à des faits marquants vis-à-vis de certains militaires. C'est dans ce but-là. Les très jeunes gens sont très sensibilisés par ce qui est concret, c'est-à-dire qu'est-il arrivé à telle personne, à tel endroit. Tenir des discours généraux sur la grande stratégie de la grande guerre, ça ne les intéresse pas beaucoup, ça ne les touche pas. Par contre, si on dit ici, une jeune femme, 19 ans, a connu ceci, tel jour, ça, ça leur parle. Et dans la deuxième action que l'on veut mettre, c'est aussi parler de l'amitié franco-allemande, parce que si les Allemands nous ont envahis et on a eu la guerre avec les Allemands, il faut quand même savoir que les Allemands ont souffert également, et qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui de dire que c'est eux qui ont tout fait et mal fait. Et nous aussi, on a une part à l'intérieur de ça. Et donc, on veut commémorer cette amitié franco-allemande qui doit perdurer par-delà les siècles. Cette démarche rejoint en même temps les préoccupations du souvenir français, qui sont la transmission de la mémoire, mon intérêt pour l'histoire en général et pour l'histoire locale en particulier. Et puis aussi, ça rejoint la préoccupation que j'ai, que nous avons tous, de rassembler les habitants de notre région sur un thème porteur fort. On veut quand même démontrer que la guerre, ça n'a pas été simplement que Verdun, c'est la Somme. Et la Somme, ça n'a pas été simplement que le nord de la Somme, où là, ce sont surtout les Anglais qui se sont opposés aux Allemands. Mais qu'il y a eu aussi une bataille dans le sans-terre, et que cette bataille-là était déterminante pour la suite du conflit. C'est prévu d'aller jusqu'en 2018, voire même en 2019 et 2020, puisqu'on parlera de la reconstruction, qui est un moment fort sur nos communes. C'est une première dans notre région, et aussi parce qu'ici, on est tous très imprégnés d'une manière ou d'une autre par ce qui s'est passé entre 1914 et 1918. Pourquoi ? Parce que même les jeunes générations qui n'ont pas étudié l'histoire sont environnées par les conséquences de cette histoire. Les gens vivent avec. Moi, je suis agriculteur, je vis tous les jours avec. Tous les ans, on ramasse, je ne sais pas, une cinquantaine de gredades, une dizaine d'obus qui n'ont pas sauté, des morceaux de ferraille à tout va, globalement, entre 500 kilos et une tonne tous les ans. C'est un symbole fort, d'abord parce qu'il faut savoir que le 29 août, français et allemands se sont entretués dans les rues. Et d'autre part, parce qu'il y a ce monument au mort-arc de triomphe qui est quand même un peu particulier pour la région, érigé, vous le savez, vous l'avez noté, vous l'avez remarqué, à la mémoire des combattants de la Somme, de la Grande Guerre. Donc c'est un double symbole pour nous.